L'agglomération a une superficie de 9 900 hectares, près de 10 000 hectares, et que 30% sont en espace naturel et en espace boisé. Et il nous a paru tout naturel de réfléchir à la façon dont on pourrait drainer cet espace avec des moyens qui sont aujourd'hui considérés comme du développement durable. Un moyen de déplacement urbain, en tout cas une alternative au transport soit en commun, soit bien sûr à la voiture, c'est bien sûr de pouvoir réutiliser le vélo comme un moyen de déplacement au quotidien. Nous avons aujourd'hui des pôles qui sont relativement concentrés dans l'agglomération et nous constatons malheureusement que le vélo est peu utilisé pour rejoindre ces pôles. L'ambition c'est de remettre le vélo dans la ville, de pouvoir retrouver une place au vélo dans la ville et pouvoir développer cette utilisation. C'est un projet effectivement à long terme, même à très long terme, puisque nous avons réalisé depuis 2006 quelques liaisons, notamment la liaison entre Boissy-Zalbertrand et Lemay-sur-Seine, la liaison sur les quais de Seine entre Melun et Livry-sur-Seine en passant par Volpénil, aujourd'hui la liaison à Seine-Port. Nous avons une programmation avec environ 125 km de liaison douce prévue. Ces liaisons seront assez rapidement réalisées pour certaines, notamment la liaison entre Dame-Marie et La Rochette. Nous avons également une étude en cours actuellement sur ce qu'on appelle la boucle nord, c'est-à-dire une boucle qui partirait de Melun pour rejoindre, en passant par Rubelle, Saint-Germain-Laxie, Montreux-sur-le-Jars et Voicis-le-Roi. Sur Voicis-le-Roi, la liaison sur Orgenois qui va nous permettre de pouvoir désenclaver ce hameau. Également, dans les études, toute la partie cœur de l'agglomération de Melun, avec les liaisons sur les bords de Seine, rive droite et rive gauche, l'Euro-Véloroute qui arrive sur la rive gauche de la Seine qui permettra de traverser l'agglomération, et sur la rive droite de la Seine dans Melun, pouvoir relier les liaisons douces qui vont de Volpénil jusqu'à Lemay-sur-Seine, donc en longeant toute la Seine dans le cœur de Melun. Les objectifs de l'agglomération, c'est finalement de faire plutôt les grands axes et de relier les communes entre elles. On part du principe qu'on cible des personnes qui ont besoin d'aller travailler pas trop loin de chez eux et qui peuvent utiliser le vélo, à condition qu'ils soient en sécurité, qu'on part du principe que les étudiants, les lycéens, les collégiens, puissent aller depuis chez eux au collège à vélo en toute sécurité. Ça, ça fait effectivement partie de notre objectif premier. Quand on arrive à associer cet objectif avec un usage ludique, souvent on a tout gagné parce que là, on sait que nos pistes, elles sont utilisées en semaine et en week-end. Et plus elles sont utilisées en week-end, plus les gens se disent « Tiens, c'est vrai, finalement, on est très bien sur cette piste, ce serait peut-être pas mal de l'utiliser aussi en semaine. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada